Nous sommes dans la semaine de la victoire. Et la victoire en réalité c'est une bénédiction. Et aujourd'hui nous allons parler de la doctrine de la bénédiction. Si nous demandons à quelqu'un qu'est-ce que la bénédiction, plusieurs personnes vont commencer à trembler. Si on te demande qu'est-ce que la bénédiction, je te garantis que tu vas inventer une doctrine. Tu vas me donner une explication qui n'est pas biblique. Et si c'est biblique, ce n'est pas traduit par le Saint-Esprit, mais c'est traduit par ta propre conscience. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui tu vas comprendre la doctrine ou les principes de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'apprendre la doctrine ou les principes de la bénédiction? Donc comme avertissement, nous allons parler de la bénédiction de Dieu. D'ailleurs Dieu veut que son peuple soit béni. Et c'est très important dans une église où le pasteur est jeune, et où il y a plusieurs jeunes de parler sur la doctrine de la bénédiction. Quand tu vois une église jeune, où tu vois plusieurs jeunes dans l'église, le pasteur est jeune. Et parce que le pasteur est jeune et charismatique, il va attirer plusieurs jeunes personnes dans la congrégation. Et si ces jeunes ne sont pas instruits dans les principes de Dieu, nous aurons une église remplie de jeunes qui prient en langue, qui jeûnent, mais leur vie personnelle est médiocre. Et c'est pourquoi c'est ma responsabilité de m'assurer que cette malédiction n'entre pas dans nos portes. Dans la Bible, les rois étaient ordonnés rois à l'âge de 17 ans. Des grands officiers à un jeune âge ont impacté le monde avec les grâces que Dieu a mises dans leur vie. Donc je refuse que dans l'église, et mon cœur ne peut pas le supporter personnellement, lorsque nous avons des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont riches spirituellement. Mais matériellement, cette richesse n'est pas manifestée et ne s'applique pas dans leur vie de tous les jours. parce que Dieu a fait sa part. Aujourd'hui, tu vas apprendre que Dieu fait sa part. Mais parce que nous ne connaissons pas les principes de la bénédiction, nous ne faisons pas notre part. et nous cherchons des résultats là où les résultats sont spécifiques ou spécifiés. Donc la raison pour laquelle je fais ceci, dans cette semaine, nous allons relâcher des bénédictions pour 2024. Mais la chose la plus importante, c'est que même si tu reçois ces bénédictions, c'est que tu comprennes les principes de la bénédiction qui vont te permettre de retenir ou manifester ces bénédictions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, Éphésiens 1, verset 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions sont utilisées dans ce texte dans deux aspects. Les bénédictions dans ce texte sont d'abord utilisées vers Dieu et deuxièmement utilisées vers l'homme dans un verset. Le terme bénédiction en hébreu signifie Barak. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que de Barak Obama, ce que Barak signifie? Barak qui est hébreu, c'est bénédiction. Et le terme bénédiction soit ça signifie louange ou élevé. Donc les bénédictions peuvent soit être une louange ou être une élevation. donc c'est une élevation soit une louange. Donc quand tu bénis Dieu, tu loues Dieu. Et le premier aspect de bénédiction ici, c'est des louanges. Notre pasteur béni, c'est un terme d'honneur. Mais deuxièmement, c'est un endroit d'élevation. Et la chose la plus importante sur la bénédiction que tu dois savoir de ce verset, La Bible dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais ces bénédictions ne sont pas dans le monde charnel. Mais elles existent dans les lieux célestes ou dans le monde spirituel. On reçoit de l'eau et tu dis Dieu bénis-moi. Ce n'est pas comme ça que Dieu bénit. Tu reçois une boîte de mouchoirs Oh Dieu m'a béni avec un paquet de mouchoirs. Ces bénédictions sont spirituelles. Et elles sont dans les lieux célestes. La première doctrine de la bénédiction que tu dois savoir c'est que la bénédiction est dans le monde spirituel. C'est dans le monde invisible. Maintenant la plus grande question c'est comment est-ce que la bénédiction est liée avec le monde charnel. Et aujourd'hui nous allons voir cela. Blessings are an anointing. Les bénédictions c'est une anointion. C'est une faveur. C'est une anointion ou une faveur. C'est une source spirituelle qui te donne des capacités. Les bénédictions sont des capacités pour matérialiser. Amen. Si j'ai de l'eau Dieu ne m'a pas béni en me donnant cette eau. Mais il m'a béni by giving me the ability to provide water for myself. Mais il m'a béni avec l'habilité de pouvoir pour de l'eau. Pour moi-même. Dieu a fait beaucoup de grâces financières dans ma vie. Mais pas une seule fois que Dieu a fait l'argent miracle dans ma vie. Je ne crois pas que ça existe que l'argent arrive dans ton compte. Que tu attrapes quelque chose de manière aléatoire. Mais à chaque fois que Dieu m'a béni Il a ouvert des opportunités qui m'ont permis par la suite d'avoir ce dont j'ai besoin. La bénédiction de Dieu est une force qui nous permet d'avoir C'est une force qui nous permet de faire des choses. Dieu m'a béni avec une femme Mais Dieu devait me donner l'habilité de l'approcher Elle devait accepter Dieu devait disposer les finances Dieu m'a permis de me marier Mais maintenant si je n'avais pas fait ma part avec les capacités que Dieu m'a données Cette bénédiction allait rester dans les lieux spirituels C'est dans ma vie Tous les jours je m'assois Père bénis-moi La bénédiction est dans le monde spirituel Mais parce que je suis assis Parce que je ne marche pas dans l'habilité que Dieu m'a donnée Cette bénédiction ne va jamais se matérialiser Mais ça va seulement rester là Ça sera là Je lisais un texte Je vais le chercher Pour vous le donner Amen We're in Joshua 17 I believe If I'm not mistaken Oh Jesus God is so good Amen Amen Okay 18 verse 3 Joshua 18, verset 3 Joshua said to the Israelites How long will you wait? There's a stronger version. Let me go to the new King James. It's stronger. Joshua 18, verset 3 The Bible says How long will you neglect To possess the land Which the Lord your God Your Father has given you? Joshua said to the Israelites How long will you neglect? How long will you neglect To possess the land Which the Lord your God Your Father has given you? The Lord gave them a territory. The Lord blessed them. But because of negligence They did not possess the territory. They did not possess the territory. Amen. The blessing was there. The blessing was there. God did his part. God did his part. And they were sitting down. And they were sitting down. Waiting for the land to come. Waiting for the land to come. But because of negligence. Because they sat there. Waiting for something God would do. Attendant que Dieu fasse quelque chose. They could have waited there for years. Ils auraient pu attendre là pour des années. Amen. Because they didn't understand. Parce qu'ils ne comprenaient pas. The doctrine of blessing. La doctrine de la bénédiction. Amen. The Bible says in the Bible. La Bible dit. Go fight this people. Va combattre ce peuple. I've delivered them onto your hands. Je les hélicerai entre tes mains. If you deliver them onto my hands. Si tu les as livrées entre mes mains. Why do I need to fight? Pourquoi est-ce que je dois combattre? God releases it in the spiritual realm. Dieu les relâche dans le monde spirituel. And you have to do your part. And you have to do your part. To materialize the blessings of God. To materialize the blessings of God. Amen. Hallelujah. That's why a lazy man. C'est pourquoi un homme paresseux. Has no place in the kingdom of God. N'a aucune place in the kingdom of God. When I speak about kingdom of God. Quand je parle du royaume de Dieu. I'm not speaking about heaven. Je ne parle pas du ciel. But I'm speaking about the affairs of God. Mais je parle des affaires de Dieu. In the businesses of God. Dans les entreprises de Dieu. Dans l'économie de Dieu. A lazy man. Un homme paresseux. Who neglects to possess the territory that God gave them. Who neglects to possess the territory that God gave them. Will sit down with a richness of blessings in his life. Will sit down with a richness of blessings in his life. But he will possess nothing. Mais il ne possèdera rien. Amen. The blessings of God. Les bénédictions de Dieu. Les doctrines de la bénédiction. C'est une source spirituelle. Mais tu dois le prendre. Et le matérialiser. Dieu n'a pas dit à Pierre. I will open for you the gates of heaven. J'ouvrirai pour toi les portes du ciel. No. He said I will give you a key. Mais il a dit je te donnerai la clé. Comment? Et avec cette clé. You will open up the gates of heaven. Tu ouvriras les portes du ciel. Amen. God does not open the heavens. Tu n'ouvres pas les ciels. Mais il te donne la clé dans le monde spirituel. And it's up to you now. Et c'est à toi maintenant. To open, to possess the territory. To possess the territory. That God has given you. Que Dieu t'a donné. Beloved us. Is there. Us. There. Us. Us. Alléluia. Come on. The doctrine of blessing. God does not bless in the carnal realm. Dieu ne bénit pas dans le monde charnel. But he blesses in the spiritual realm. Mais il bénit dans le monde spirituel. Amen. Only once in the Bible. Seulement une fois dans la Bible. Does God from earth bless man? Que Dieu a béni l'homme du ciel. Once. Only once. Une seule fois. Is there someone waiting here? Hallelujah. Genesis 1 verse 28. Genesis 1 verse 28. Is there someone happy to be in the presence of God? Is there someone happy to be in the presence of God? Genesis 1 verse 18. God bless them. Before we go there. Let's go to Genesis 12. avant d'aller là. Nous allons aller dans Genesis 12. Genesis 12. Genesis 12. So God bless man twice. Donc Dieu bénit l'homme deux fois. En fait, God does bless man. Donc Dieu bénit l'homme. Mais il y a quelque chose qui se passe. Genesis 12 verse 1 et 3. Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand Dieu relâche une bénédiction Et que toi maintenant par obéissance En comprenant les principes de Dieu Tu possèdes ta bénédiction Tu le matérialises Tu sors et tu vas prendre la bénédiction de Dieu dans ta vie Cette bénédiction Fait de toi une source de bénédiction Et maintenant la bénédiction dans le monde charnel Circule à travers de toi Qu'est-ce que cela signifie ? Dieu choisit un homme Il le bénit Mais il ne va pas bénir ceux autour de lui Mais il va donner la puissance à l'homme qui l'a béni Pour devenir une source de bénédiction Amen Et le principe que cette personne applique Fera que la bénédiction va circuler Parce que tu as su comment posséder Les bénédictions de Dieu Ce n'est pas seulement pour te permettre Mais c'est pour faire de toi une source de bénédiction La bénédiction de Dieu C'est pour faire de toi une source de bénédiction Le livre de Jean 7 dit Come all those who are thirsty Venez vous tous qui avez soif Il n'a pas dit je vous donnerai une bouteille pour boire Mais des sources d'eau vive Mais des sources d'eau vive Vont couler de ton sein Pour que tu deviennes la source La source de bénédiction Les bénédictions Les bénédictions Te permettent Et ça te fait de toi aussi une source Alléluia Laissez-moi vous dire Que si tu n'as aucune intention De devenir une source Dieu ne va pas te bénir Si tu n'as aucune intention Tu n'as aucun projet dans ton coeur De supporter les veuves De supporter les pauvres De supporter l'église Tu n'as aucune intention d'être une source Dieu va te retenir Parce que la bénédiction de Dieu A un objectif Amen D'abord c'est pour te permettre Et ensuite pour faire de toi une source Tu es une bénédiction Mais tu refuses de dire à quelqu'un Comment ça fonctionne Tu refuses d'ouvrir des portes Continue dans cette direction Et Dieu va te fermer Cette porte dans ta vie Le royaume de Dieu C'est pour ceux-là qui sont généreux Les bénédictions de Dieu C'est pour te rendre capable Deuxièmement C'est pour faire de toi une source Que l'éternel te bénisse Tout ce que je te dis C'est que Dieu te donne les habiletés Tout ce que je te dis C'est que Dieu fasse de toi une source Et comment est-ce que nous savons Lorsque la bénédiction de Dieu Est sur une personne Genèse 1.28 maintenant Et ce soir nous allons prier Lorsque nous aurons l'opportunité Dieu les béni et leur dit Be fruitful et increase in numbers Fill the earth and subdue it Rule over the fish in the sea And the birds in the sky And every living creature That moves on the ground Dieu les bénit et Dieu leur dit Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre Et la sujétissez Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal qui se meut sur la terre C'est la première fois que Dieu bénit l'homme Et vous allez voir le même schéma De ce que je vous enseigne Le même schéma Quand Dieu bénit Il ne donne pas Un item, un objet Mais il donne l'habileté De produire cet objet Il dit Soyez bénis Dieu les a bénis en disant Soyez féconds Le symptôme ou le signe de la bénédiction Ce n'est pas que tu reçois quelque chose Écoutez, si Dieu vous bénit Et cette bénédiction peut se terminer vendredi Ce n'est pas une bénédiction Quand Dieu te bénit Des rivières coulent sans arrêt Et c'est pourquoi la Bible dit Il les a bénis en disant Soyez féconds Verset 29 Je vous donne toute herbe portant de la sémence Si la plante n'avait pas de sémence Ce n'est pas une bénédiction de Dieu Amen Parce que tu vas utiliser la plante Après l'avoir consommée La plante disparaît Mais les bénédictions de Dieu Contiennent tous une sémence Et cette sémence Avec cette sémence Dieu te donne la capacité De multiplier ce qu'il t'a donné Dans la réalité Dieu n'a pas donné à l'homme la plante Mais il lui a donné la sémence La bénédiction c'est la sémence Le don c'est la sémence Le don c'est la plante Mais la bénédiction c'est la sémence Et il donne cette sémence Pour qu'elle puisse se multiplier Laisse-moi dire à quelqu'un Là où ça va prendre quelqu'un 20 ans à faire Pour toi ça peut prendre une journée Une semence lorsque tu la plantes Tu ne reçois pas un fruit Mais ça se multiplie dans ta vie Ça devient fructueux dans ta vie Ce n'est pas une bénédiction Si tu travailles fort Et tu reçois peu C'est une malédiction C'est un signe de l'absence de la main de Dieu Mais quand Dieu bénit Il te donne une sémence Tu vas semer peu Et tu vas récolter beaucoup Alléluia Les bénédictions de Dieu Te demandent de dare Mais la récompense est grande Parce que c'est la bénédiction de Dieu Tu es venu au Canada Ça fait 3-4 ans comme le frère Christmas Je ne suis pas en train de Mais quand tu vois la manière dont Dieu l'a béni Tu réalises que Dieu fait une distinction Between those who serve Entre ceux qui le servent Et ceux-là qui ne le servent pas 20 years G1 20 years Same basement apartment No this week You will release a blessing That will accelerate your life In Jesus name Alléluia He says God bless them And said multiply The blessing of God Puts a seed inside of you So that everything you touch Pour que tout ce que tu touches Se multiplie Et la bénédiction de Dieu Attire d'autres bénédictions Parce que la semence à l'intérieur de toi Ça laisse la place pour multiplier So God when he blesses you So quand Dieu te bénit He also blesses you With people Alléluia You will take the seed of God That's inside of you Oh am I speaking to so much And multiply the graces of God In your life People Can be blessings That will multiply the seed of God Inside of you Ils vont multiplier les semences de Dieu À l'intérieur de toi My brother Emmanuel told me Ce que mon frère Emmanuel a dit That God gave them Connections Que Dieu lui a donné des connections Those are just the wounds Ce ne sont que le 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 Saint That will take the seed of God Inside of them Qui vont prendre la semence de Dieu À l'intérieur de eux Et le multiplier dans le monde Et le prophétie ce soir Que Dieu vous envoye des sources de bénédiction Qui vont multiplier la semence de Dieu verset 28 il dit pour remplir la terre et la sujetir dominer sur les poissons de la mer les oiseaux du ciel et tout animal quand Dieu te bénit c'est une onction c'est une couronne ça te donne l'autorité de toute maladie les amis si je te bénis prends cette option et commence à faire des déclarations dans ta vie non je ne mourrai pas je vivrai et je prie les blessures de Dieu les bénédictions de Dieu c'est pour te donner une couronne quand Dieu te bénit il te donne des territoires il te donne des territoires sur lesquels tu vas dominer et je prie dans le nom puissant de Jésus que tout territoire sur lequel tu es à l'autorité que Dieu te donne l'option pour dominer au nom de Jésus peu importe le travail que Dieu te donne je prie que les bénédictions de Dieu que tu donnes ce territoire de manager à supervisor dans le nom de Jésus les bénédictions de Dieu c'est pour faire de toi la tête et non la queue même si tu es ici Joseph était béni il était dans la prison la bénédiction de Dieu l'a pris de la prison un gouverneur de l'Egypte entière nous sommes ici si je vais en prison quel employeur va me prendre mais la bénédiction de Dieu a pris un emploi de criminel rejeté par sa famille et a fait de lui un roi en Egypte je prie au nom de Jésus que de la poussière de la terre que Dieu te lève et que tu domines sur les territoires dans ton domaine tu seras une référence de les choses que Dieu peut faire au nom de Jésus Alléluia Verset 30 Verset 29 Verset 29 Prends ta Bible C'est une semaine de victoire Verset 29 Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de la terre et tout arbre ayant en lui un fruit d'arbre et portant de la semence Verset 30 Et à tous les animaux de la terre 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 Ça ramène des maladies dans ta vie. Ça ramène la confusion. Mais quand Dieu te bénisse, Il se donne l'autorité sur tout son ciel, sur tout son ciel, sur toute pète sauvage. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse exposer tes ennemis que tes ennemis que tes ennemis que tu sois enterré sur la terre qui s'en prie. Jésus, Alléluia. Please sit down. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 et 2. 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 et 2. La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Et c'est là où David a eu comme objectif de bâtir une maison pour Dieu. Et simplement à cause de son intention, we have verse 10 et verse 11. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It's a bit high here, it's a bit, it's whistling here. Thank you, Jesus. Thank you very much. Verse 10 says, And I will provide a place for my people Israel, and I will plant them, so that they can have a home of their own, to no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them, as they did in the beginning. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai plantée pour qu'ils y soient fixés, et ne soient plus agités, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant. Now begin to pay attention to the verse. Now commence à porter attention au verset. And I have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel, I will also give you rest from all your enemies. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. When your days are over, you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish your kingdom. When your days are fulfilled, and you will be asleep with your parents, I will raise your postérité after you, the Lord who will be out of your arms, and I will close your règles. There's two things that happen here. There's two things that happen here. David is in his house. David is in his house. He's settled in his house. He's settled in his house. But he's not established in his house. But he's not established in his house. He's in the house. He's in the house. God blessed them. Dieu l'a béni. But he's not established. But he's not established. And to establish his blessings. And to establish his blessings. Verse 11. Verse 11. God promised him to establish his house. Dieu lui a promised to establish his house. Not only in his lifetime. Non seulement in his life time. But in generations to come. mais dans les générations à venir dans les vents de la vie nous savons tous qu'aujourd'hui Dieu peut te bénir et demain cette bénédiction disparaît David était dans sa maison mais il n'était pas établi il n'y a pas de garantie pour demain et quand tu vis comme ça malgré que Dieu t'a béni tu es toujours dans l'inquiétude Dieu bénis moi Dieu m'a béni avec un contrat mais dans ta pensée quand est-ce que ça va terminer quand ça terminera qu'est-ce qui se passera Dieu peut te bénir avec un enfant mais cette même enfant peut devenir une malédiction et non pas une bénédiction combien de mariages avons-nous entendu les premières journées c'était partout sur les réseaux sociaux c'était une bénédiction mais quelques mois après cette bénédiction est devenue amère comment réassurer comment réétablir la bénédiction de Dieu dans ta vie ce n'est pas seulement de bâtir une maison Jésus dit tous ceux-là qui ne bâtissent pas sur la pierre quand le vent va venir qu'est-ce qui se passera à leur maison qu'est-ce qui a causé que Dieu établisse David non seulement de le bénir non seulement de lui donner quelque chose mais de le bénir parce que la bénédiction c'est l'établir et la réponse est dans verset 5 va dire à mon serviteur David ainsi par l'éternel est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure donc c'est le coeur de Dieu qui parle au verset 6 mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Egypte jusqu'à ce jour j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paraître mon peuple d'Israël ai-je dit pourquoi me bâtissez-vous pas une maison de cèdre maintenant tu diras à mon serviteur David ainsi par l'éternel des armées je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple sur Israël I've been with you wherever you've gone and I've cut off all your enemies now I will make your name great like the name of the greatest man of earth j'ai été avec toi partout où tu as marché j'ai exterminé toutes tes énevis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre tu peux lire le reste du passage mais je vais te donner le principe quand David était dans sa maison dans son coeur le souci de son âme c'est que maintenant Dieu m'a béni je ne peux pas laisser la maison de l'éternel comme elle est et quand dans son coeur il a eu à coeur de bénir la maison de Dieu l'éternel l'a établi un principe très simple mais très puissant dans ce verset il dit pourquoi me bâtissez-vous pas une maison de cèdre il dit quand ai-je dit à la tribu d'Israël pourquoi n'as-tu pas fait quelque chose dans la maison de Dieu c'est la différence entre les prédicateurs de la prospérité et nous qui parlons de ce qui est dans la parole de Dieu l'éternel impose à aucun homme de supporter ou financer son oeuvre mais parce que David l'a fait volontairement du fond de son coeur ça a touché l'âme de Dieu parce que Dieu n'impose à personne et parce qu'il avait dans son coeur de supporter l'oeuvre de Dieu Dieu lui a donné des bénédictions générationnelles pas seulement une bénédiction qui s'applique à sa vie mais une bénédiction quand ses enfants seront en problème Dieu va se rappeler de David les bénédictions de Dieu tu es une source et comment devenir une source c'est de supporter la maison de Dieu avec tous moyens possibles ce n'est pas seulement avec tes finances avec tes dons notre Père nous a donné les trois T's il y a quelque temps avec ton temps avec tes trésors et avec tes talents supportant la maison de Dieu plusieurs ont été bénis mais ont terminé dans la médiocritité parce qu'ils n'avaient pas de coeur de supporter l'oeuvre de Dieu je veux vous donner Malachi 3 mais il y en a plusieurs d'entre vous qui sont immatures et qui ne connaissent pas le principe de donner et supporter la maison de Dieu ici nous prêchons la sainteté et la répentance mais quand Dieu veut bénir ses enfants il y a des principes que ses enfants doivent mettre en pratique tu dois être courageux tu ne dois pas avoir de peur tu ne peux pas être paresseux la Bible dit sur Josué que Josué se réveillait tôt le matin quand il est parti prendre Jéricho il s'est réveillé tôt le matin toutes les grandes victoires de Josué c'est parce qu'il s'était réveillé tôt le matin j'ai lu le livre de Josué et je me suis dit le livre de Josué c'est la balance parfaite de l'histoire de Moïse parce que les bénédictions dans la vie de Moïse viennent à cause de la pureté à cause de l'obéissance à la parole de Dieu mais le livre de Josué exprime les components pratiques que ça prend pour matérialiser les bénédictions de Dieu Josué se levait tôt le matin il était sans peur il était courageux et le dernier principe c'est le principe de supporter la maison de Dieu quand tu es dans une église où il y a beaucoup de jeunes nous voyons qu'il y a une tendance pour que la jeunesse n'ait pas une culture de donner mes amis tu as une maison mais cette maison est bâtie sur de la pierre solide et quand le vent va souffler cette maison va tomber mais quand tu fais une alliance avec Dieu ce n'est pas ton travail qui assure ton lendemain ce n'est pas tes éthiques, ton étiquette de travail qui assure ton lendemain mais Dieu devient ton assurance pour demain ce n'est pas normal c'est même une honte pour un serviteur de Dieu de servir dans une maison qu'il ne supporte pas ce n'est pas une bénédiction les bénédictions de Dieu sont relâchées quand nous savons comment soutenir la maison de Dieu s'il y a un problème ici tu ne vas pas appeler l'administration mais tu fais une alliance et tant que ceci est là ça fait des prières pour toi que tu ne vas jamais prier parce que le témoin du sacrifice que tu as fait va se tenir dans la maison de l'Éternel pour toujours qu'est-ce qui est amené dans la maison de Dieu qu'est-ce qui se casse dans la maison de Dieu quel objet dans la maison de Dieu peut témoigner pour toi dans les jours de la détresse Amen est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer pour la parole de Dieu tu vas élever tes mains et tu vas dire Seigneur donne-moi l'obéissance le courage la foi l'obéissance à tes principes pour matérialiser les bénédictions que tu as déjà mis que tu as mis et tu as mis